Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur The Surge. Donc The Surge, c'est Focus Interactive qui est derrière, avec le studio, je crois, qui a travaillé sur Lords of the Fallen, il me semble. Ça sortira le 16, je l'ai eu quelques jours en avance. Et donc, on va faire une découverte, puisque je n'ai pas démarré le jeu encore. Ce que je peux vous dire, c'est que sur PS4 Pro, on a le droit à deux choix, donc performance et qualité. En gros, performance, c'est 1080p, 60 images secondes. Qualité, c'est 4K dynamique, 30 images secondes. Voilà, c'est un truc qu'on a sur la PS4 Pro, qu'on n'a pas sur la classique. Sur la classique, il me semble que c'est 1080p, 30 images secondes. Et donc, on va se découvrir ça tout de suite. Les Grecs de l'Antiquité disaient, une société atteint son apogée lorsque les anciens plantent des arbres en sachant qu'ils ne profiteront jamais de leur ouvrage. Nous avons tendance à l'oublier, à être négligents. Mais ensemble, nous nous devons d'être à l'aventure. C'est à chacun d'entre nous de semer ses graines et de les faire pousser jusqu'à maturité. Créos n'est pas une société comme les autres. Grâce au projet Résolve, nous construisons l'avenir. Suivez-nous dans cette nouvelle ère. Une utopie pour l'humanité. Nous guérissons notre planète en restaurant son bouclier naturel. Retrouvons le monde verdoyant de nos souvenirs, où nos enfants pourront à nouveau jouer sous le soleil. Résolve ne revitalise pas uniquement la Terre, mais aussi ses habitants. Nous l'avions tous rêvé. Et Créos en fait maintenant une réalité. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Avec nous, libérez votre potentiel. Ok. Ça sent un peu le spot de pub, un petit peu... Vous savez, bourrage de crâne et tout. Ah, donc là, je peux bouger la caméra. Si vous ne nous voyez pas, il est temps de regarder d'un peu plus près. Créos est l'un des plus grands fabricants de produits industriels et de consommation. Mais nous sommes bien plus, et c'est pour ça que... Chez Créos, nous visons toujours plus haut. Ah, donc là, je peux me déplacer. C'est quoi ça ? C'est très fluide, en tout cas, le 60 images par seconde. Ça, ça fait plaisir. Non, c'est très bien comme ça. Je ne veux pas inverser. Bon, c'est bon, je peux... Je peux causer. Bon, c'est un jeu... Enfin, visiblement, je n'ai pas vu beaucoup de pubs sur ce jeu. En fait, je suis tombé un jour sur une vidéo YouTube par hasard, en fait, sur ce jeu. Ah, c'est moi, là ! Et je me suis dit, bah merde, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais aller regarder. J'ai regardé la vidéo, et je me suis dit, bah merde, ça a l'air pas mal, en fait. Et du coup, bah voilà, aujourd'hui, on va faire une vidéo dessus. Mais à la base, ce n'était pas prévu, et je n'ai pas l'impression que ce soit un jeu qui a eu beaucoup de pubs. Et il ne va pas fermer sa gueule, et je ne vais pas y arriver. Veuillez vous présenter à l'enregistrement. Bonjour, je suis nouveau, c'est mon premier jour. Veuillez vous présenter à l'enregistrement, la station fermera bientôt ses portes. Pas de problème. Et c'est où l'enregistrement, exactement ? Alors du coup, ça tourne 60 images secondes, ça se voit, et ça saute aux yeux. C'est même carrément... Je vais peut-être baisser un peu la sensibilité du stick droit, parce que... Si après, il faut tirer ou quoi que ce soit avec ce stick droit, ça va être un peu compliqué. Alors moi, je veux bien aller à l'enregistrement, mais... Veuillez vous présenter à l'enregistrement. Cette station fermera bientôt ses portes. Bienvenue à l'enregistrement. Ah, bon, visiblement, je suis au bon endroit. Chez Creo, nous sommes convaincus qu'un bon travail est obtenu par l'association du bon outil et de la bonne personne. Bon. On peut lui parler, lui ? Nique-toi, mon pote, je fais comme je peux. On peut pas aller par là, bon. On peut pas aller par là non plus. C'est de l'autre côté ? Ça se trouve, tout est indiqué, hein, mais... Pour l'instant... Pour l'instant, les autres touches ne servent à rien. Ah, c'est par là. C'est la première fois que je joue un handicapé aussi, dans un jeu. Veuillez choisir parmi les deux postes à pourvoir et former une file d'attente ordonnée. Après l'enregistrement, vous recevrez votre bon équipement de travail personnel. Mais on n'a pas vraiment d'explication. Ah, on va aller là. Rino. Si vous pensez pouvoir déplacer des montagnes, Créos a le travail qu'il vous faut. Parce qu'en tant qu'opérateur, ce sera à votre portée. Puissance phénoménale et performance implacable, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes prêts ? Devenez... Ouais, on va choisir celui-là, puisque moi je suis plus un bourrin. Donc on va choisir celui-là. Bon, sinon, au niveau des textures, tout ça, ça n'a pas l'air super, super détaillé et tout, mais bon. Effectivement, ça peut faire peur, un peu. Sous-sédatif, pourquoi on a l'air de souffrir, hein ? Implantation de la connexion neurale. Bah merde. Pourtant sous-sédatif, comme il disait. Il a l'air d'avoir bien souffert. Bon. J'espère que je vais pouvoir vous montrer quand même un peu du vrai gameplay après des combats ou quoi. J'ai bien l'impression que oui. Ah oui, bon. Vous avez été désigné pour le désassemblage. Attendez, je vais juste regarder. Un petit truc. Voilà. Ouais, c'est un peu mieux. Bon, Lucas, c'est la gueule à lui. Bon, visiblement, c'est R1 pour mettre des coups légers. J'ai une barre d'endurance, vous voyez. R2, ça a l'air de mettre des coups plus lourds. Ouais, c'est ça. L1, ça me sert à me protéger. L2, pour l'instant, ça sert à rien. Le X, ça sert à faire un pas en arrière. Ok. Il saute tout seul ou c'est moi ? Bon, pour l'autre chose, ça a l'air un petit peu spécial. Mais... ... ... ... ... Merci. 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 Vous me recevez ? Oui. Vous m'entendez ? Vous êtes toujours là ? Votre exosquelette a été endommagé. Son signal de détresse s'est déclenché. Vous devez retourner dans l'usine. Je ne vous connais pas. Il y a des morts partout tout autour de moi ici. Peut-être qu'on pourrait d'abord m'expliquer ce qui se passe ? Je suis désolée, je n'en sais rien. Vous devez entrer dans l'usine. Vous pouvez peut-être fabriquer quelque chose pour vous défendre. Les bases d'opérations ont toujours une unité d'assemblage d'équipements. Et comment on atteint cette usine ? Je vais me diriger tranquillement vers l'usine alors. Je vous déconseille d'y aller à pied. Il devrait y avoir une station de maglève pas loin. Elles ne sont jamais loin des bases d'opérations. Je suis en route. Soyez prudent. Et pensez à remplacer le noyau énergétique de votre exoscolore. Je n'irai pas loin. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un truc qui fait des bips. C'est un espèce de capteur de... C'est le capteur de proximité que j'ai monté juste avant. Attendez. Fallait que je lui vise la tête. Voilà. Fallait le temps de comprendre comment ça marche. Par contre, en fait, ce capteur, il est très chiant. Je vais peut-être l'enlever. Parce qu'en plus, ça me fait... Ça me fait vibrer la manette. En plus, vous n'imaginez même pas à quel point... Je vais finir avec des fourmis dans les mains. Tellement ça vibre. Et puis ce bruit est horrible, quand même. Putain, par contre, je suis en train de prendre cher en terme de santé, là. Oh là là, c'est horrible ce machin. On va retourner par là. Mais je suis déjà venu, alors bon. Ouais, ok. On va d'abord aller à la station médicale et on va réparer mon exosquelette. Je vais utiliser la station médicale pour sauvegarder vos pièces détachées. Améliorer la puissance du noyau, ok. Là, je peux le faire. Ah, il fallait que je reste appuyé, ok. Donc, j'ai augmenté la puissance du noyau. Ok. Donc là, on peut revoir mes implants. Et donc là, l'exosquelette. Et donc, je pense que ce truc-là, on pourra l'améliorer aussi. En cours de jeu. Ah, il y avait des trucs en plus que j'ai eus en DLC, donc... Ouais, c'est ça, contenu téléchargeable. Il faut que j'aille là. Donc, vous voyez, celui-là, il a un meilleur bonus de maîtrise. Et il a plus de dégâts. Par contre, il n'y a pas de gain d'énergie. On va l'essayer quand même. On verra bien ce que ça donne. S'il fallait que j'essaye autre chose. Ouais, si j'ai des trucs comme ça, il va falloir que je les mette. J'en ai pas pour l'autre côté. C'est quand même dommage, ça. Donc, on peut fabriquer des choses aussi. Ouais, ouais, j'ai compris ça. Donc là, j'ai pas les pièces qu'il faut, mais on peut fabriquer des choses. Ok. Alors, par contre, ce que j'aimerais bien savoir maintenant... C'est dans quelle direction on va pour l'usine. Oh merde. Allez, je tape plus vite avec celui-là, quand même. Bon, les ennemis repopent. Et ce truc est horrible. Faut pas que je leur laisse le temps de... Faut pas que je leur laisse le temps de bouger. Faut surtout pas que je lui laisse le temps de bouger à lui. Ok, donc on peut faire des petits coups spéciaux, des trucs comme ça. Donc on peut surcharger ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. On va bien voir. À ouvrir la porte. Ok. Donc là, vous voyez, il faut attaquer son bras droit, puisque c'est son bras droit qui n'est pas protégé. Donc en fait, ouais, malgré tout... Oh, on dirait un... Ok, j'allais vous dire, on dirait un truc super bourrin comme ça. Mais il faut faire attention, parce que finalement, c'est plus tactique que ça en a l'air. Et effectivement... Il n'a pas intérêt de... De faire le con comme j'ai fait tout à l'heure. là. Waouh ! Il m'a poutré net, lui. En fait, il ne faut surtout pas qu'ils soient deux en même temps, parce que là, sinon vous êtes dans la merde. Hop, bon. Ah, donc les niveaux augmentent sur les armes. Ok. Je peux récupérer ce qui m'appartient. Alors. Dans la... Dans la manette et tout, là. Ça me permet de... De savoir quand je m'approche d'un ennemi, parce que je ne les vois pas forcément toujours du premier coup. Allez. Faut que je te poutre ta mère, toi. Ah, par contre, le bordel, on a l'impression qu'il va exploser. Par moment. Alors, lui, il n'a pas de points faibles. En tout cas, il est débile parce que j'étais à côté de lui et bon. Il ne m'avait même pas vu. Ouah, par contre, je suis désolé pour ce bruit horrible, mais bon. Et là, c'est horrible, là. Ah, il ne détecte pas que les ennemis, visiblement. Qu'est-ce que j'ai dans les inventaires ? Ouais. Bah, je n'ai pas ce qu'il faut. Euh... Même là. C'est quoi son problème à lui, là ? Un truc de ouf. Ce détecteur, il est très chiant, en fait. Non, c'est pas mal pour savoir quand il y a des ennemis, mais... Mais bon. Ça a l'air un petit peu hardcore, quand même, par moment. Bon. Donc on va faire attention. Je n'en reviens pas qu'il ait viré le docteur Chavez, malgré ses années de travail acharné et son dévouement envers la compagne. Voilà ce qui arrive quand on défend ses convictions. Le truc inquiétant, c'est qu'elle a raison. J'ai vu les chiffres. On doit redoubler l'effort. Et oui. D'autres personnes baisseraient les bras, mais elle n'en fait pas partie. Et je suivrai son exemple. Bon. Ouais, ils n'ont pas spécialement de faiblesse, là. Oh putain. Je prends quand même des dégâts à chaque fois. Mais par ici, là, ça... Je ne sais pas ce qui traîne par là, mais... C'est horrible. Ouais, c'est ce truc-là, mais je ne peux pas le surcharger, là. Je n'ai pas assez d'énergie pour le faire. Putain, c'est chaud, hein. Je prends trop de dégâts. Je n'esquive pas assez. Je me suis fait... Poutrer ma mère, là, encore une fois. J'ai des gros problèmes pour esquiver et pour contrer. C'est pour ça que je me fais poutrer comme ça. Je ne sais même pas si je vais là, si c'est une bonne idée ou quoi. On a encore eu des soucis avec Robert Weave. Cette fois, ça concerne les exosquelettes. Il a refusé de se faire opérer pour l'implant. On lui a expliqué que l'opération n'est pas invasive. On a même offert de doubler sa prime. Mais il pense que la direction veut contrôler le personnel grâce aux implants. Il a même encore parlé de ses histoires de syndicats. Si bourre le mou aux autres, ça pourrait nous coûter plusieurs mois de retard sur le planning. Le truc, c'est qu'il ne se rend pas compte que ça lui simplifierait le travail. Je recommande l'élimination. On a supporté ces histoires bien trop longtemps. C'est un peu hardcore quand même. Voilà, il m'a vu. C'est très bien. Il a l'air un peu débilos quand même des fois. Je suis là, mon pote. Mes pièces, elles sont là-bas. Je n'ai plus beaucoup de temps pour les récupérer. Ah, il m'a vu. Allez, viens là. S'il te plaît, viens là. Ils font mal quand ils frappent. Oh, putain. Je me suis fait avoir encore. Bon, écoutez, on va... Ah, puis ce truc, par contre, c'est horrible. Il ne veut plus s'arrêter. Ah, ça y est, quand même. Écoutez, on va s'arrêter là. Pour la vidéo. Pour la vidéo. Je ne voulais pas trop vous en montrer. Ça fait 34 minutes. Donc, vous l'avez vu. Ça va être à jouer. Ça va être... Il va falloir le prendre en main, quoi. On va dire, ça ne va pas se prendre en main en 2 minutes. Et ça va être un peu hardcore. Mais ça va être un peu comme Lords of the Fallen. C'était un jeu qui était un peu inspiré des Dark Souls. Des trucs où tu crèves 150 fois jusqu'à ce que tu comprennes comment il faut le prendre. Et comment il faut y aller. Et ce n'est certainement pas comme j'y vais là, comme un bourrin. Absolument pas. Parce que sinon, vous avez vu ce qui arrive. Vous crevez comme une merde en 2 minutes. Donc, c'est un truc qu'il va falloir s'adapter. Il va falloir prendre le truc en main correctement. Comprendre les mécaniques. Et une fois qu'on aura compris tout ça, je pense que ça ira beaucoup mieux. Donc, écoutez, ça sortira le 16. Ça s'appelle The Surge. Ça sort sur PS4, Xbox One et, je crois, PC aussi, d'ailleurs. Et donc, bon, si j'arrive à pas trop m'énerver et à comprendre le truc, je pense que ça peut être sympa. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...